Dans cette salle, pas un bruit. Les repas se prennent en silence. Nous sommes à la prison de la Brasse de Sao Paulo. Ces enfants ont entre 12 et 14 ans. Ils ont volé à l'étalage, vendu de la drogue ou même braqué armes au poing. Tous sont en attente de jugement. On leur apprend à filer droit. Parce que quand ils arrivent ici, ils ne connaissent pas de limites. Nous ici, on impose l'ordre. La discipline est de faire. Pour aller aux toilettes, c'est à heure fixe, en rang et sans discuter. Quand ils passent devant un adulte, ils doivent s'excuser. Pourquoi tu es ici ? On m'a attrapé en train de voler. Pour lui, c'est le premier séjour derrière les barreaux. D'autres sont déjà déshabitués. Depuis quelques années, ces délinquants sont de plus en plus nombreux. De plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Mais à l'heure des visites, les petits caïds redeviennent des enfants. Alors, comment punir ces jeunes criminels qui n'ont pas fini de grandir ? Et comment les réinsérer pour leur donner une seconde chance ? Tu sais que tu es la plus belle, toi ? Tu es mignonne. Maintenant, il faut que tu sois patient. Il faut t'attendre la décision du juge. Mais tu vas sortir, ne t'en fais pas. Au Brésil, ils sont 15 000 enfermés dans des centres de rééducation. Des centres accusés de maltraitance et de torture. Mais que se passe-t-il réellement à l'intérieur de ces prisons pour gosses ? Le parcours du jeune délinquant est toujours le même. Il commence aux abords des favelas. Munis d'une caméra cachée, nous nous rendons à la tombée de la nuit, dans les quartiers où les clients viennent t'acheter de la drogue. Avant, ça se passait ici. Mais la police est venue. Les gamins ont donc changé d'endroit. Maintenant, je crois que ça se passe un peu plus bas. Eh petit, où est-ce que je peux en acheter ? Continue encore un peu, c'est là-bas. Chaque soir, à la sortie des bureaux, les voitures maraudent à la recherche des vendeurs. On appelle cela le drive-thru. La vente à la portière. La vente est toujours confiée aux enfants. Les trafiquants savent que les mômes risquent une condamnation moins lourde en cas d'arrestation. T'as vu ce gamin ? Il a à peine 12 ans. Quelques mètres plus bas, un deuxième petit vendeur nous interpelle. Regarde, les dos sont cachés sous une voiture. Je le vois dans mon rétroviseur. Et c'est le début de l'engrenage pour ces enfants. De la vente, ils passeront au trafic. Et certainement un jour, devant le juge. Nous sommes au tribunal pour mineurs de Sao Paulo. Aujourd'hui, 200 jeunes défilent en comparution immédiate. C'est une journée normale. Thales Olivera est, comme on l'appelle ici, un promoteur de justice. Il va décider si l'enfant doit être déféré à un juge, s'il doit rester en détention provisoire ou rendu à ses parents. Envoyez-moi le numéro 19, s'il vous plaît. Le numéro 19 s'appelle William. Il a 15 ans. Son père l'accompagne. Alors William, qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu es accusé de trafic de drogue ? Oui, trafic, monsieur. Pourquoi es-tu rentré dans le trafic ? C'est une bêtise, monsieur. Une bêtise ? Le trafic de drogue ? Tu crois que c'est une bêtise ? C'est très grave. Tu crois que c'est une bêtise de devenir criminel ? Monsieur, combien de fois avez-vous été arrêté par la police ? Une fois. Pourquoi ? Trafic de drogue aussi ? Oui, mais cela s'est passé il y a plus de 30 ans. J'avais 17 ans. Et moi, je lui ai dit de ne pas le faire, car je l'ai vécu. Thales Oliveira prend le risque de rendre William à son père. C'est-à-dire de confier un enfant trafiquant à un adulte trafiquant. Tout vaut mieux que la prison. Le juge sait que les centres pour mineurs s'apparentent plus à des écoles du crime qu'à des établissements de réinsertion. Prenons par exemple un centre où il y a 40 ou 50 criminels. Je balance le gamin là-dedans et il reste là. Il n'y a pas d'éducation, pas de formation, pas de suivi psychologique, pas de suivi social sérieux. Donc ces centres sont en fait des mini-prisons. Aujourd'hui, vous savez, la différence entre une prison et un centre de rééducation, c'est juste l'âge des détenus. Ces auxiliaires de justice ont été les premiers à dénoncer l'absence d'éducation, l'humiliation et la maltraitance que subissent les enfants. Pour étayer ces accusations, ils vont nous fournir ces images. Des mutineries qui éclatent dans les prisons pour mineurs. Des gamins qui détruisent du matériel. Prennent des gardiens en otage. Incendie des matelas. Un appel au secours pour attirer l'attention sur leurs conditions de vie. Dans cette séquence filmée par un médiateur, nous allons même découvrir dans les bureaux des gardiens toutes sortes d'objets que les jeunes connaissent trop bien. Ils demandent aux adolescents de répéter et de simuler les séances de torture. La chaîne et le cadenas, ça sert à quoi ? Tu peux me montrer ? Les auxiliaires de justice alertent l'opinion publique et portent plainte contre l'administration pénitentiaire. L'affaire fait scandale. En 24 heures, 1800 gardiens sont licenciés et 200 sont condamnés à des peines de prison. Les autorités carcérales ne contestent pas les cas de torture. Mais elles veulent nous montrer que les violences ont cessé. Nous sommes invités à la prison de Guarujá. Si les gardiens nous accueillent ici, c'est pour nous montrer une prison modèle. Cette petite structure accueille 80 détenus. Les journées sont rythmées par différentes activités. Musique, sport et apprentissage de la lecture. Miller, lui, n'a pas l'oreille musicale. Son truc, c'est le foot. Depuis son incarcération, il passe ses journées à se dépenser sur le terrain de sport. Miller a 16 ans. Il a été condamné à la peine la plus lourde. Trois ans de prison. Au Brésil, l'internement d'un mineur ne peut dépasser trois ans. Quelle que soit la gravité du crime. Et Miller a commis un assassinat. Je voulais voler une voiture. J'étais avec mon pote Jefferson, qui aujourd'hui est dans une autre prison. C'était tout le matin. On voulait juste voler la voiture et piquer la chaîne IFI. Mais la propriétaire de la voiture nous a vus. Elle s'est cachée derrière un poteau et a pris son portable pour appeler la police. J'ai dit à mon pote de ne pas tirer. Mais il a tiré parce qu'elle appelait les flics. On n'a même pas eu le temps d'embarquer la voiture. Mais tu penses à cette femme que vous avez tuée ? J'ai pris des médicaments pour oublier ce meurtre. Des tranquillisants pour pouvoir dormir la nuit. Je n'y arrivais plus. J'y pense tout le temps. Et je me dis, dans quelle galère je me suis fourré. Au début, j'ai fait une demande pour aller voir un psy. C'était trop difficile à supporter. Aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. Mais je me pose toujours la même question. Et si cette femme, c'était ma mère ? À Guarujá, les trois quarts des adolescents sont emprisonnés pour braquage à ma armée. À l'heure de la douche, même si la surveillance semble discrète, les gardiens restent fermes. Vous les punissez parfois ? Seulement si cela est nécessaire. Parfois, on les met au mitard, 10 ou 15 jours. Tout seul ? Oui, tout seul. Les repas commencent toujours par la prière. Les bavardages sans rapport avec le service du déjeuner ne sont pas autorisés. Les gardiens veillent au calme. Et même si on a le blues, on le garde pour soi. Celui qui ne veut pas manger, il n'a pas à faire de bruit pour perturber les autres. À 16 ans, ils font l'apprentissage de la discipline et des corvées. Après chaque repas, la vaisselle se fait à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est Miller qui s'y colle. Il déteste ça. D'ailleurs, plusieurs refus lui ont valu, 20 jours de mitard. Pourquoi je suis allé au trou ? Je faisais faire mes corvées par les autres. Je discutais, je me bagarrais. Le mitard, impossible de le filmer. Voilà ce qu'ils en disent. Le pire, c'est le trou. Les gardiens nous y frappent régulièrement. Parce qu'on est des prisonniers, les gardiens pensent qu'on n'a aucun droit. Ils nous oppriment. Ils veulent nous humilier davantage, nous mettre plus bas que terre. Ils nous tabassent, nous balancent au trou et nous, on n'a rien à dire. Comment croire ces adolescents sur parole ? Et comment vérifier leurs accusations ? Nous décidons de nous rendre chez une militante des droits de l'homme qui dénonce depuis plusieurs années les conditions de vie de ces jeunes prisonniers. Concesao Paganel est la directrice d'une association qui vient en aide aux mères dont les enfants sont en prison. Son propre fils a été arrêté pour trafic de drogue et elle sait ce qu'il a enduré en prison. Depuis, au Brésil, elle fait partie des rares personnes à se battre pour éviter la prison aux mineurs jusqu'à les cacher pour les soustraire à la police. Elle prend ouvertement parti pour les détenus. Concesao est en permanence sur les routes. A chaque fois qu'elle entend parler de ses vices, elle va à la rencontre des familles et les encourage à porter plainte. Elle a toujours à portée de main son téléphone pour prévenir en cas de problème car elle a été menacée de mort plusieurs fois. Concesao nous emmène dans un bidonville au vide Rosselli. Rosselli est mère de trois enfants. Elle gagne sa vie en fouillant les ordures et en revendant ce qu'elle récupère. Son fils Ricardo est mort à la prison de Tatwapé. Il avait 14 ans. Rosselli nous a demandé de l'emmener au cimetière où elle a enterré son fils en mai 2006. Je suis allée au cimetière une seule fois. C'était le jour de la Toussaint. Pourquoi ? Je ne veux pas y aller toute seule. Ricardo était toxicomane. Il volait pour acheter ses doses. Il a tombé dans le secteur ? Non. Je ne me rappelle plus où il est enterré. Ça doit être quelque part par là. On va chercher. Rosselli ne sait ni lire ni écrire. Son fils a été tué à coups de couteau. L'administration lui a rendu le corps sans jamais lui donner d'explications. À chaque fois que j'essayais de lui parler au téléphone, on me disait que ce n'était pas possible. Mais qu'est-ce qui se passait ? Plus tard, les gens de la prison m'ont contactée pour me dire que mon fils n'allait pas très bien. Quand je suis arrivée là-bas, il était déjà mort. Je suis sûre que l'on m'a menti. Face aux mensonges, la militante encourage Rosselli à saisir la justice. Je sais que l'argent ne ramènera pas leurs enfants. Cet argent ne compensera jamais la perte d'un enfant. Mais l'État doit payer. L'enfant était sous sa responsabilité et il est mort en prison sans explication. Pour eux, vous comprenez, c'est un mort de plus, ce n'est pas grave. Il faut donc se battre pour que l'État change d'attitude. Je peux faire que l'État repense à ses attitudes. Mère Rosselli n'est pas encore prête pour porter plainte. Elle craint les représailles. En trois ans, 32 mineurs sont morts en prison. Nous demandons à visiter la prison où est mort Ricardo. Et ce matin, nous partons sous bonne escorte. nous sommes avec Berenice Gianella, la patronne des prisons pour mineurs dans l'État de Sao Paulo. C'est la première fois qu'une caméra entre dans le complexe de Tatua P. Il y a deux ans, 1800 adolescents étaient enfermés ici. Aujourd'hui, la plupart sont dispersés dans des centres plus petits pour éviter les mutineries. Seuls restent les plus dangereux. Ils sont 300. La plupart sont condamnés pour homicide avec arme à feu. Aujourd'hui, au Brésil, on a trop d'armes. Je pense que si on réussisse à combattre le trafic d'armes, on aurait beaucoup moins de crimes, de mortes. Et les jeunes ont beaucoup de facilité d'avoir des armes. Ils achètent des armes pour 50 réals, etc. Tatua P a longtemps fait la une des journaux. C'était la prison la plus violente. La torture était monnaie courante et les mutineries se comptaient par dizaines chaque année. Depuis qu'elle est en poste, Berenice Gianella tente une nouvelle expérience. Elle a confié le maintien de l'ordre à quelques détenus pour faire baisser les tensions entre gardiens et prisonniers. Le patron de la prison c'est lui. Il s'appelle Marco. C'est le chef incontesté de l'unité. Il a été choisi par ses camarades. Nous pouvons filmer parce que l'administration lui a demandé l'autorisation et la visite se fait en sa compagnie. Ici aucune porte n'est fermée et les gardiens sont absents des lieux. Madame la directrice se fait même chambrer par Marco. Mais Madame le rayon philosophie est vide il n'y a même pas Nietzsche ni Platon. livre de philosophie. Il aime la philosophie. Il fait la philosophie ? Oui. Oui, non, oui. On a les chambres. Ils sont combien par cellule en fait ? Deux. Il y a un dormitore pour quatre ? Non, seulement deux. À notre grande surprise, la directrice quitte la prison et nous laisse libre de continuer seule la visite. Un nouveau vocabulaire a fait son apparition dans les centres. Vos disciplina fascina. Littéralement, la voix, la discipline et le nettoyage. La voix, c'est le chef qui discute avec la direction. La discipline est assurée par des médiateurs chargés de punir les récalcitrants. Le nettoyage est fait par les détenus chargés de la propreté et de la nourriture. Ce qui leur donne du pouvoir est la liberté de circuler. C'est vrai qu'ici, il y a eu des changements et des changements surtout grâce aux nettoyeurs. Avant, il y avait beaucoup d'injustice. Les nouveaux arrivants devaient faire toutes les corvées, alors des bagarres éclataient régulièrement entre les garçons. ceux qui nettoient ont imposé une discipline surtout pour les nouveaux. Maintenant, on les protège pour qu'ils ne soient pas chargés de tout le travail. Ils ne sont plus les souffres douleurs ni de la part des fonctionnaires de la prison ni de la part des garçons qui sont là depuis longtemps. Le directeur jette un oeil mais rien de plus. Parmi ces nettoyeurs, il y a Jefferson, le complice de Miller. Souvenez-vous, Miller l'accuse d'avoir tué la propriétaire de la voiture qu'il essayait de voler. On a rencontré Miller. C'est un de tes copains ? Miller ? Non, non, je ne le connais pas. Je l'ai croisé parce qu'on a été enfermés dans le même centre. Moi, vous savez, j'ai été accusé de quelque chose que je n'ai pas commis. Les juges ont été aveugles. Ils m'ont mis en prison sans preuve. Il n'en dira pas plus. Nous sommes invités à une démonstration de capoeira. Une danse qui mime les bagarres de rue. A Tatouapé, les mutineries se font plus rares. Mais aujourd'hui, les adolescents contrôlent la prison comme un gang contrôle sa troupe. Les chefs ont leur protégé, leur code d'honneur, leur propre justice. Ne pas se soumettre à leur loi, c'est risquer un coup de couteau dans les douches. Dès leur sortie, ces gangs ont toutes les chances de retomber dans le crime. C'est vrai, on prend des risques à travailler avec les anciens. Ils ont, je dirais, une certaine culture d'entreprise. Le danger, c'est qu'ils contaminent les petits nouveaux. Perplexe, nous quittons les lieux. Mais Jefferson nous interpelle. Salut, Oga de Guaoudja. Tenez bon. Un jour, on sortira tous d'ici. Et joyeux anniversaire à toi, Amileur. Tiens. Il disait ne pas le connaître. Jefferson a raison. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Miller. Et pour les parents, cette journée-là est une des plus difficiles à supporter. Nous avons rendez-vous avec sa mère et son beau-père. Depuis l'arrestation de Miller, Elie Vania et Wilson ont changé de quartier pour fuir le regard des voisins. Même s'ils ont honte d'avoir un fils en prison, l'enfermement reste pour eux la meilleure solution pour le protéger. Le jour où il va sortir de prison, ça me fait très peur. Quand il va se retrouver chez nous, j'appréhende qu'il recommence à sortir la nuit, que ses anciens amis viennent le chercher. Mais qu'est-ce que tu redoutes ? Je ne sais pas, mais que la police finisse par le tuer. Pour lui, c'est mieux d'être là-bas. Beaucoup mieux. S'il était ici à cause de ses mauvaises fréquentations, ça serait peut-être pire. miller veut être quelqu'un qu'il n'est pas. Il rêve un peu trop, c'est son problème. Elivania a obtenu un droit de visite exceptionnel pour fêter l'anniversaire de son fils. Une heure de trajet en bus pour se rendre au centre de détention de Guarujá. Un trajet qu'elle effectue toutes les semaines depuis deux ans. Elle n'a pas emporté de cadeaux car rien ne doit rentrer dans la prison. Et c'est l'épreuve de la fouille. Une humiliation pour les parents. Ils doivent se mettre tout nus et s'accroupir trois fois pour vérifier qu'ils ne cachent rien. les gardiens sont allés chercher Miller. Tu connais le chemin. Les retrouvailles sont glaciales. Entre eux, la gêne est palpable. Nous préférons les laisser seuls. Très vite, Miller réapparaît sur le terrain de foot. Le dialogue avec ses parents semble impossible. à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'il parle, qu'il se rende compte de ses erreurs. Il a d'autres choix. La voie qu'il a prise elle est sans issue. Gênés par la situation, les gardiens invitent les parents à partager le repas de leur fils. A l'intérieur du réfectoire, une scène attire notre attention. Une éducatrice s'approche pour réconforter un jeune. Il dit avoir été frappé par les gardiens la veille. Moi, je n'ai rien fait. Comme je ne voulais pas manger, les gardiens ont commencé à me prendre le chou. Je commençais à parler un peu fort. Alors, trois surveillants sont arrivés. Ils m'en jetaient par terre avec violence. Bien sûr, moi, je me suis débattu et je leur ai crié dessus. Je ne me laissais pas faire. Alors, ils ont commencé à me frapper à coups de poing, à coups de pied au visage. Et pourtant, les violences sont censées avoir disparu des prisons modèles. Pour faire baisser la tension, les gardiens offrent des cigarettes aux détenus. Comme cadeau d'anniversaire, Miller a été choisi pour présider la prière et déjeuner à une table à part avec ses parents. On est bien tous ensemble. On a un bonjour à te transmettre. Pardon ? Jefferson, il te souhaite un bon anniversaire et te dit bonjour. Il pense à toi. Ah, c'est bien. Alors, comme ça, vous l'avez vu ? Lui aussi. Ça fait deux ans qu'il est en prison. Il est à Tatouapé, n'est-ce pas ? La vie, c'est une folie. Depuis deux ans, l'administration pénitentiaire tente d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes prisonniers. Et pourtant, la justice continue d'épingler régulièrement des centres de rééducation pour mauvais traitement. Miller et Jefferson sortiront de prison dans un an. Mais pour quel avenir ? C'est un an. Martheans Sous-titrage Sociétéigié – Sous-titrage FR 2021